... Déjà, la consommation des pilules de 3e, 4e génération a diminué de 25% et qui a un effet report sur les pilules de 1re et de 2e génération. Beaucoup d'événements qui n'étaient pas rapportés le sont maintenant puisqu'en un mois, il y a eu autant de déclarations qu'il y avait auparavant chaque année. Ces effets indésirables sont parfois graves. Il peut s'agir d'embolies pulmonaires, il peut s'agir d'accidents vasculaires cérébraux et on a même eu des rapports de décès dont certains sont survenus dans le passé en 1999 mais d'autres qui sont récents. Ça signifie quoi ? Ça signifie que le problème des accidents thrombo-emboliques existe et qu'il y avait une sous-déclaration et un manque de considération. La première mesure, c'est qu'on modifie les conditions de délivrance c'est-à-dire qu'on ne pourra plus aller dans une pharmacie prendre une pilule de 3e ou 4e génération s'il n'est pas inscrit sur l'ordonnance que tous les facteurs de risque de la personne ont été examinés et qu'elle a été informée des accidents qui pourraient survenir.